Bien, Shalom Aleichem, on est dans Gashara, Gavada, Enchot Tzadikim. Alors il nous dit le Rav, le Yetzirara lui, il emmène des tahboulot, tahboulot c'est des ruses, des combines, puisqu'il fait le Yetzirara, il emmène des combines, il va lui-même, même lui faire, montrer que lui qui fait une grande mitzvah. Les ma'an, pour la mitzvah, pour la Torah, ça commence, Yetzirara, et la fin c'est Yetzirara. Le Yetzirara se déguise, même avec une grande barbe et un gros chapeau. Yetzirara, il vient avec des arguments, que c'est des arguments si on était à côté comme une fois. Il est venu vers le grand Mubilna. Il a dit qu'on arabe, c'était le premier, le premier qu'il a fait des Yetzirara. Pour l'Arab, voilà, j'ai un tochnit. C'est que tochnit, ça veut dire que c'est une... Tochnit. Il y a un but, je veux ici... Ah bon, ici c'est comme ça, tu viens à l'Aïchiba, tu vas où étudier dans un midrash, et tu peux dormir ou tu vas dormir chez les gens. Si tu tombes sur une bonne famille, tu as gagné, du bon manger, si tu es avec un bon lit, si tu donnes avec une famille, une famille que... Dis merci, Vicha, que je te donne du foin, pour dormir sur du foin. Alors tu danses dans du foin, je te dis merci que je te donne une soupe, avec un pied de poulet. Ça se mange pas, le pied de poulet. Dis merci. Du pain, c'est bon, c'est du pain, ça fait déjà des dix jours que je l'ai, et quand tu vas le mettre dans la soupe, c'est bon, tu pourras le manger. Dis merci. Alors qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, je vais aller fonder une yeshiva, une tochnite de yeshiva. Qu'est-ce que c'est, une tochnite de yeshiva ? On va faire, comme ça, ils pourront dormir, comme ça, ils seront 24 sur 24 dans la Torah, ils sont en plein Torah, et pas qu'ils y vont, ils y viennent, c'est dépendant, etc., etc. Il est parti chez qui ? Chez la grande Mubina. Il a dit, qu'un arabe, j'ai une idée de folie, quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce que vous pensez qu'on d'arabe ? Qu'est-ce que c'est ? Voilà, je vais fonder une yeshiva, le monde de l'yeshivot. Quoi ? Non ? Alain, il n'a pas posé la question. Le rave, il n'a pas posé la question. Il a dit, non, le gaon, il me dit, le gaon, il me dit, le gaon, je ne le fais pas. Mais quelle force ! Qu'il... Hein ? Il écoute. Il a achevé ni chemin. Deux ans après, il vient chez le gaon, il pose une autre question sur autre chose, sur un des élèves, je ne sais pas quoi, qu'il enseigne. Le gaon, il lui dit, « Mais Alain, tu te rappelles que tu es venu, tu m'as dit, au niveau de l'yeshivot, ce que tu veux construire ? » « Oui, mais ça fait déjà deux ans. » Il dit, « C'est bon, tu peux commencer. » « Comment ? » « Alors, voilà, ma ? » « Ma ? » « Avant, quand tu es venu, tu es venu avec tout le yeshira, il était là, il te poussait, allez, Alain, il pousse ! Bouge ! Allez, construis ! Allez ! » « Je t'ai dit aussi ! » « Doucement. » « Moi, je vais te mettre tes bâtons dans les roues. » « Le serrara lui dit, le bonhomme au nom de la Torah, il vient avec des arguments. » « Qu'en cas-je vois ! » « Tu ne sais pas, peut-être, c'est tout ça, c'est le serrara. » « Comment tu peux savoir ? » « Rivka, 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 elle veut nous dire un message de la paracha de la semaine dernière. » « Vous savez, il y avait ultra-sondes. » « Il n'y avait pas ultra-sondes. » « Elle ne savait pas ce que ça veut dire. » « Est-ce qu'elle a maintenant des jumeaux ? » « Elle n'a pas de jumeaux. » « Elle a été voir qui ? » « Shem. » « Je vais voir l'Orave. » « Ah, elle a un enfant, j'ai mis le mot. » « Elle croyait comme ça. » « Quand elle a un enfant, il est un peu... » « Une fois, il va à la yeshiva, et il va dans la boîte de nuit. » « Hein ? » « C'est possible, ça ? » « C'est possible, un enfant. » « Ou il y va là-bas. » « Au moins, un jour, il va faire chouva. » « Et quand il va revenir, il va enlever tous les boucles d'oreilles. » « Il va enlever la queue de cheval. » « Il y en a qui met la queue de cheval derrière. » « Il y en a qui met la queue de cheval devant. » « C'est-à-dire, c'est une queue quand même. » « Mais... » « Mais... » « Rivka, elle avait... » « Elle ne savait pas quoi faire. » « Oh, c'est mieux. » « J'y vais voir chez qui ? » « Chez le grand-rame. » « Il va m'arranger l'affaire. » « Il va m'éclaircir. » « Elle est prête. » « Oh, c'est une bonne question. » « Pourquoi elle n'a pas parti chez Israël ? » « Israël, c'était un autre lien. » « Alors, elle est partie chez Shem. » « Shem, il a dit, c'est bon, on n'a pas peur, il y a deux enfants. » « Elle s'est calmée. » « Quand elle a entendu qu'il y a deux enfants, elle s'est calmée. » « Qu'est-ce qu'elle avait dû faire, Rivka ? » « Rivka, elle nous passe un message. » « T'as une petite question ? » « C'est bon, je vais ouvrir les livres. » « Attends, je vais mettre un papier. » « Hop ! » « Je vais ouvrir les livres. » « Et le livre, il va me dire quoi faire. » « Yézher Aragamur ! » « Je n'ai pas dit à Baudazara. » « Non, je vais expliquer ce que je dis. » « Je vais expliquer de quoi ça parle. » « Je ne parle pas maintenant de quel livre. » « Je ne parle pas de quel livre. » « Je passe un petit message. » « Et ce message là maintenant, ce message, c'est un message que moi, j'ai parlé avec un des grands Mekubalim. » « Il dit, hein ? » « Si tu me laisses la possibilité de vous expliquer, les autres chiens, on va comprendre nous tous. » « Je n'ai pas dit que ça, c'est Asur ou ça, c'est Muta. » « Je n'ai pas dit cela. » « Mais j'ai dit, ça, c'est le Yézher Aragamur. » « Pourquoi ça, c'est le Yézher Aragamur ? » « Je vais vous expliquer. » « Il ne faut pas oublier qu'on n'est pas seul dans la vie. » « Un homme, il dit, « Mais je suis accroché à... » « T'as pas compris. » « Je suis connecté. » « Je sens la Shrina. » « Je la chante. » « Arrête. » « Tu es dans la Shrina. » « Je t'imagine. » « A-Kadosh Baruch Hu. » « Comme A-Kadosh Baruch Hu, il a parlé avec... » « Il a parlé avec Yaakov Avinu. » « Il a dit, « Yaakov, je suis là. » « Hein ? » « Sula Mutzav Arca » « Verochoa Shamaimah. » « Malachim, Olim, Ve-Yurdim. » « Hé, Ya-Kadosh Baruch Hu, il était là. » « Ya-Kadosh Baruch Hu, je suis là. » « Yaakov. » « Tu sens la Shrina. » « Il faut faire attention. » « Pourquoi on y va chez les Rabanis ? » « On va leur poser la question pour rester pieds à terre. » « On est trop. » « On s'imagine. » « On croit. » « On croit. » « Parce qu'il y a une possibilité que le bonhomme, lui, quand il a un souci, quand il a une demande, il a une Shila, comme par exemple. » « La dogma qui nous a donné, la dogma suivante, elle était comme ça. » « Si un homme, lui, on lui a donné deux Shidur, deux filles. » « Et lui, il a fait Shidur avec Shila. » « Ce n'est pas correct de faire Shila et Shila. » « Mais on lui a proposé. » « Il faut faire ou Shila ou Shila. » « Tu vas jusqu'au bout. » « Ça ne marche pas. » « Tu vas voir la deuxième. » « Mais là, il a proposé. » « Maintenant, il connaît les deux. » « Et lui, il ne sait pas. » « C'est là ou c'est là. » « Puisque maintenant, lui, il ne sait pas. » « Il dit, bon, je vais ouvrir maintenant un Théiline. » « Regardez. » « Il dit comme ça. » « Si ton cœur, il penche à 1%, mon main, un dixième d'un pour cent. » « Plus c'est là que c'est là. » « Ça veut dire, dans ta tête, tu as compris, les deux 50-50. » « Alors, d'accord. » « Ouvre un livre Théiline. » « Mais si... » « Et c'est 99% c'est les mitziyout. » « Si tu as un petit pour cent que c'est plus celle-là que celle-là, quand tu vas ouvrir le Théiline ou tu vas ouvrir n'importe quoi d'autre, ça va pencher vers celle-là et passer là. » « Pourquoi ? » « Parce que ton cœur fait bouger les mondes. » On n'est pas conscient. Le cœur, la tête, la marchava, la pensée de l'homme, elle fait bouger des mondes. « Colchekens, elle va faire bouger aussi ce monde-là. » « Alors, qu'est-ce qu'on fait ? » « Pardon, on y va chez un grand rat. » « Et comme ça, on enlève le Yétserara. » « Est-ce qu'on ne sait pas comment... » « Est-ce que c'est le Yétserara ou ce n'est pas le Yétserara ? » « Alors, ce n'est pas neutre. » « C'est jamais quand on ouvre un livre, c'est jamais neutre. » Il y en a des gens qui disent « Ouais, j'ai reçu transmission par A, B, C, D. » « Tout ce que vous voulez. » « Quand il y a le Yétserara dans ce monde-là, il est là. » « Il est 100% là. » « Dans les mondes en haut, il y en a 90%. » « C'est 10%... » « Non. » « Dans le monde de Yétserara, c'est 50-50. » « Dans le monde de Hatsilut, c'est 100%. » « Il n'a presque une prise là-bas. » « Mais dans ce monde-là, il a une prise de 100%. » « Dans ce monde-là, c'est mélangé tov et ra. » « Mélangé. » « Quand on dit mélangé, c'est mélangé. » « Tu étudies la Torah. » « Comment tu étudies la Torah ? » « Mélangé de tov et ra. » « Comment il dit ça ? » « Je pose les questions à Mekouwalim. » « Je pose les questions à Mekouwalim. » « Le monde, il est mélangé. » « Et tous nos devoirs, c'est les varer à tov mais à ra. » « Quand tu fais la praha, » « Si tu fais la praha, » « Eh bien, le ra, il est resté là-bas. » « Et il est venu sur le bon an. » « C'est un homme qui fait la praha comme il faut. » « Bauch ata hachem. » « Eno ken u melecha olam. » « Shacon yabit baro. » « Avec la cabana. » « Bien. » « Minimum. » « Des mots. » « Le ra qui était mélangé avec tov. » « Tu prends le tov. » « C'est comme tu prends un fruit. » « Avant de le manger, » « Tu es obligé d'enlever la peau. » « Si tu manges la fruit avec la peau, » « Tu vas être à l'hôpital peut-être. » « Vous avez mangé une orange avec la peau en même temps ? » « La pomme. » « La pomme. » « Parce que c'est une toute petite peau. » « C'est rien du tout. » « Mais il prend une orange. » « Pas l'ichi. » « Hein ? » « L'ichi. » « Amuse-toi. » « Amuse-toi. » « Si un homme, lui, maintenant, il fait la braha » « Comme il faut. » « Il sépare le tov du ra. » « Mais s'il avale la braha, » « Eh bien, il va avaler aussi le ra un peu avec lui. » « C'est ça, dans ce monde, il y a tout, 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 c'est mélangé. » « Yesh gdusha » « Ve yesh dogdusha » « Si un homme, lui, maintenant, il sait bien les mots, il apprend les mots, il sait que c'est la braha, » « Shākoliya budvaro » « Il ne sait pas comme il faut. » « Mais là, le tov, il va venir, il va même te bénir. » « Parce que toi, tu l'as élevé, maintenant. » « C'est devenu spirituel. » « C'est pour cela. » « Il ne faut pas oublier. » « Il nous dit le ra. » « Ve kariamar lo hayetzer. » « Et Zahara, lui, il va lui dire, » « Va igata le maalat chokhmah ve chassidout. » « Rauch Hashem, t'es monté de niveau. » « Voilà, t'es sage. » « Tu sais étudier la Torah. » « Tu sais étudier la Gemara. » « T'es pieux. » « A ta chassid. » « Ve raou le khali tratsot vishtadev il s'okhet b'yeneaola. » « C'est bon. » « Les gens, maintenant, ils vont accepter que toi, tu l'as en scène même. » « Ou l'achlif na'em. » « L'achlif, l'achnafa, ça, c'est une des midotes plus graves qu'on a. » « Que l'homme, il a. » « Achnaachnif, flatté. » « Tu as commencé à flatter. » « Mais tu dis, non, je vais faire chuva aux gens. » « Alors, tu as commencé à les flatter. » « Alors, tu viens avec un argument. » « Quel argument ? » « Argument que tu... » « Je vais faire chuva aux gens. » « Mais en fin de compte, c'est la midade de flatter que tu as en toi, il fait en sorte. » « Et ce n'est pas vraiment les Shem Shammai. » « Comment tu vas faire ? Comment tu peux savoir ce que maintenant c'est la Hanoufa ? » « Ou est-ce que c'est les Shem Shammai ? » « Si, il ne faut pas de cas de toi. » « Il ne faut pas de cas de toi. » « Ça va, je te dis, qu'est-ce que... » « Monshé Rabbeinu, il enseignait la Torah en Yisraël. » « Il faisait des miracles. » « Tout d'un coup, on cherchait Monshé. » « Monshé Rabbeinu. » « Ah, on va aller dans le Beit Midrash. » « On le voyait étudier. » « Prenez la Gemara, il étudiait. » « Mais là, Rabbeinu, Monshé Rabbeinu, qu'est-ce que tu fais ? » « Viens, viens. » « Assis-toi avec tout le monde. » « Allez, fais montrer. » « Allez, qu'est-ce que je fais ? » « Le miracle que je fais. » « J'ai fait ma mission. » « Je l'ai étudié. » « Où tu es quand maintenant, Antoine Florent ? » « On ne te dit pas qu'on a qu'un vote pour d'Arab. » « Qu'on a qu'un vote pour d'Arab. » « Hein ? » « Mais je suis au Beit Midrash, moi. » « Je n'ai pas dit là-bas, mais je n'ai pas dit ici. » « Vous allez, les flammes, les galottes, les chokmatra. » « Et maintenant que tu vas commencer à les flatter, tu vas vous travailler à... » « Je connais ça, je connais le Beit Yosef, je connais le Choukanarot, je connais le Petit Katra. » « Qu'est-ce que tu vas vous rapporter ? » « Toi, tu te dis, tu viens des arguments, je vais faire Choukanarot aux gens. » « Et tout cela pour qu'ils t'aiment. » « Mais si maintenant dans ta tête, je veux qu'ils m'aiment. » « D'accord, je veux qu'ils m'aiment. » « Il y avait un grand Admor une fois, quand ils sont venus, les enfants, après la Shoah, chez Mishmo. » « Alors les enfants, ils n'avaient plus de papa, ni de maman. » « Et il y avait un Admor que sa fille, elle a pris comme petite auberge. » « Elle a ouvert une petite auberge avec ces enfants-là. » « Alors elle est partie, elle avait des douleurs. » « Le Rav, il a pris la petite, il a assis, il a dit « Viens. » « Il a commencé à lui donner le yaourt. » « Ah ! » « Dis Baour, Attain. » Sa fille est venue, elle dit « Papa, qu'est-ce que tu perds ton temps ? On va étudier la Torah. » « C'est ça ma Torah maintenant. » « J'ai vu que j'étudie la Torah. » « Mais à part ma Torah, maintenant, qu'est-ce que je fais ? » « Quand maintenant elle va voir ces petites, elle voit que voilà, le Rav, il a donné à manger. » « Elle a 4 ans, 5 ans, 6 ans. » « J'ai pris patience à elle. » « Elle a vu, maintenant quand elle va grandir, quand je vais lui dire « Qu'est-ce que tu fais ça ? » « C'est pas correct. » « Elle va accepter de moi. » « Pourquoi elle va accepter de moi ? » « Alors, je crois que quand le Rav, il fait ça, pourquoi ? » « Pour un intérêt. » « Pourquoi, intérêt personnel ? » « Pour un intérêt pour Bréolain. » « Ça, tu ne vas pas faire comme... » « Regarde, le Rav, il dit comme ça. » « Cheyo avouha ! » « Qu'on va t'aimer. » « Pourquoi ? » « Pour un intérêt personnel. » « Ça, c'est... » « Et c'est là-là. » « Ah ben, si tu fais ça pour... » « Eh, c'est l'intérêt. » « Moi, je me suis dit, laisse-moi tranquille, je vais étudier la Torah. » « J'ai pas le temps à perdre. » « Tu fais ça pour qu'on t'aime. » « Je vais pas trop parler pour vous dire maintenant comment on doit, nous, autant que juifs religieux, faire attention comment on se comporte. » « Parce qu'on nous voit avec des gros jumelles. » « Il y en a qui voient avec les jumelles comme ça. » « Il y en a qui tournent les jumelles et les voient comme ça. » « On te voit de très loin. » « Mais c'est loin, monsieur. » « On te voit avec des gros. » « C'est proche. » « On prend. » « T'as vu qu'ils se font les religieux ? » « Regarde, c'est les religieux. » « Mais c'est un personne qui a fait ça. » « C'est une personne qui l'a volé. » « Tous les religieux, ils sont comme ça. » « Elle vaille, elle vaille qu'on sera comme ces religieux, là. » « Elle vaille. » « Comment ils font attention à ce qu'ils mangent ? » « Comment ils font attention à la tefila ? » « Comment ils font attention à Benadam Lachavero ? » « T'as vu tous les religieux. » « Mais pourquoi tous les religieux ? » « Je veux dire, tous les religieux, ils mettent dans le même sac. » « Un petit groupe, il prend un drapeau palestine. » « Tous les religieux par Palestine. » « 10, 50, 65 religieux qui sont comme ça. » « Tous les religieux sont comme ça. » « Pourquoi ? » « Ils nous regardent à la loupe. » « Tu n'as pas le droit à l'erreur. » « Toi, tu représentes Akkadosh Baruch Hu. » « Tu n'as pas le droit à l'erreur. » « Tu représentes Akkadosh Baruch Hu. » « Tu dois te comporter comme... » « Une partie divine. » « Tu représentes, tu n'as pas le droit à l'erreur. » « C'est un message que nous a Akkadosh Baruch Hu. » « Ah, vous les religieux ! » « C'est quoi ? » « Akkadosh Baruch Hu nous a une ferme, il passe un message. » « Quel message ? » « Tu représentes bourré en larmes. » « T'es un... » « Tu dois te comporter d'une façon comme un ange. » « Ah, on n'est pas un ange. » « Je suis débutant. » « C'est dur. » « Doucement, doucement. » « Mais on n'a pas le droit à l'erreur. » « Ah, d'accord. »